Bonjour, je m'appelle Laurent Portal, je suis professeur de boucherie au CFA de Perpignan et aujourd'hui je vais vous préparer une épaule d'agneau roquefort noix et une épaule d'agneau tomate séchée comté. Il vous faudra des tomates séchées, il vous en faudra 50 grammes, du comté 100 grammes, il vous faudra fatalement du sel poivre, il vous faudra également vous munir de bardes de porc, également vous aurez besoin de ficelles. Pour l'épaule d'agneau roquefort noix, vous aurez besoin de 100 grammes de roquefort, de 10 grammes de noix. Vous aurez besoin d'une épaule d'agneau avec os, que votre artisan pourra vous fournir et à ce moment-là lui demander de la désosser parce que ce geste requiert quand même un apprentissage certain. Donc à ce moment-là, une fois votre épaule désossée, on va commencer par la première étape, l'étape du parage. Parage signifie nettoyer un morceau de viande. Donc on commence en retirant les parties dures, donc tous les ligaments, les tendons, qui, sur la partie jarrée, vous pouvez faire attention à retirer tout ceci. Ensuite, l'excédent de graisse. L'excédent de graisse, c'est généralement la graisse qui est en surface. C'est une graisse à la texture très molle. Celle-ci, il faut la retirer parce qu'elle ne vous apportera pas le goût. Et par contre, elle va être annexée par rapport à votre pièce musculaire. Quelle que soit une épaule, un gigot. Alors une étape cruciale, en retirant la graisse, sur cette partie-ci, la première qu'on a retirée, le nerf sur l'extérieur, juste en dessous, vous allez avoir de la graisse. Il va falloir venir pousser le muscle, venir au test de graisse doucement avec le couteau. Et surtout, surtout, ne pas couper la peau qui est en dessous. Cette peau, cette peau sera nécessaire à la fin pour nous permettre de pouvoir couvrir le muscle et ainsi le contenant et fermer l'épaule au moment de la modeler pour préparer le ficelage. Ou sinon, malheureusement, les contenants vont se perdre sur la table. Donc maintenant, on va faire une étape importante pour la suite pour permettre de disposer les agréments. On va couper et on va s'arrêter avant la fin de la pièce pour ainsi la partager en deux sur la hauteur et disposer sur le côté, ce qui permettra ensuite de poser les agréments. On va assaisonner l'épaule d'agneau. Donc on va disposer un peu de sel sur toute sa partie de l'épaule. Maintenant, on va poivrer. Je dispose ma tranche de 100 grammes de comté sur la longueur dont on a coupé la noix épaisse tout à l'heure. Voilà. On roulera donc l'épaule dans ce sens tout à l'heure. Maintenant, je vais disposer les tomates séchées. On va essayer de les aplatir au maximum. Ensuite, les retrouver uniformément sur l'épaule, sur la tranche. Donc maintenant, je vais rouler l'épaule pour pouvoir la façonner prête à cuire. Donc il faut quand même exercer une certaine pression. On va tirer un peu. Et on bascule. jusqu'à la fin. Donc je dispose la peau que j'étire sur les différents muscles de façon à la fermer. Ensuite, je rabats la partie avant d'où j'allais. Maintenant, je vais barder l'épaule d'agneau. Pour ce faire, alors je dispose ma barde sur tout le tour de mon épaule. en commençant sur le côté des longueurs. Ça va beaucoup mieux. On laisse un centimètre en dessous de façon à ce que par la suite la barde maintienne correctement l'épaule d'agneau parce que c'est son objectif, c'est son but. Ici, je vais couper. Je vais gratter ici les deux extrémités de la barde. C'est simplement pour la présentation pour permettre de ne pas avoir une double épaisseur au milieu de la longueur de l'épaule d'agneau. Maintenant, je vais attaquer le ficelage. Il faut démarrer en faisant ici le tour de l'épaule. Ce qui va permettre de bloquer la barde et ainsi d'assurer surtout le maintien de tout le rôtier. Ici, vous faites un simple nœud. On va passer sur la partie du dessus. ici, tendre avec le pouce la ficelle. Avec l'autre main, vous allez tendre également la ficelle de façon à la disposer sur la partie du dessous. Quand vous ressentez que vous êtes à peu près au milieu, à ce moment-là, vous pouvez tirer la ficelle pour la tendre. Et pareil, vous passez une seule fois. Vous serrez on fait un nœud et on coupe. Donc l'objectif du ficellage est d'avoir un rôti le plus régulier possible. On permettra ensuite une bonne cuisson homogène sur tout le rôti. Ficelle juste devant. Je passe deux fois. Je serre. Je serre. quand j'ai serré à volonté je tourne les poignets et ici je passe la ficelle la petite dessus je la récupère ici et en la récupérant ensuite je vais serrer et descendre. voici terminé l'épaule d'agneau tomate séchée comptée et on va passer sur l'autre épaule celle-ci on va la faire au roquefort et au noix par contre c'est le même procédé il faudra d'abord concasser les deux noix parce que pour 10 grammes à peu près ça représente deux noix on va disposer le roquefort on va la disposer surtout sur le trajet vous remarquerez qui fait comme une rigole qui est le trajet de l'ossature voilà ça permettra une meilleure uniformité du roquefort maintenant je vais disposer les noix concassées sur le roquefort et là maintenant même principe pour rouler l'épaule d'agneau roquefort noir que tout à l'heure la tomate séchée comté une fois terminée une fois coupée voici l'épaule d'agneau tomate séchée comté et ici l'épaule d'agneau roquefort noir la cuisson donc à four chaud thermostat 7 200 degrés vous laissez votre épaule si vous voulez la désirer rosée 45 minutes environ par contre si vous la préférez un peu plus cuite une heure voilà une fois qu'il s'est sorti du four que votre produit est cuit à ce moment-là on peut le couper et une fois redisposé sur le plat vous le réservez tout simplement un quart d'heure dans le four vous laissez votre four ouvert et pendant ce quart d'heure le muscle va se relâcher il va permettre d'être vraiment meilleur à la dégustation voilà sur ce bon appétit c'est bon appétit Merci.